Déjà, ça représente la fête. Je trouve que c'est aussi une manière de découvrir un domaine qui a décidé de faire du vodka, qui à la base fait du vin, du très très bon vin, et qui se trouve à Montpellier, qui est un très joli domaine. Et donc, voilà. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce soir, ils inaugurent leur vodka dans une bouteille à fait par l'artiste Montpellier-Roi, c'est ça qu'on dit ? Oui. Qui s'appelle Robert Kombas. Donc, c'est très puissant. Donc, le dessin de la bouteille est très bel. Il y en a deux. Il y a un masculin et un féminin. C'est très joli. Oui, parce qu'on sent dans son... Enfin, moi, je trouve que dans ses œuvres, on sent un mouvement. On sent qu'il y a beaucoup de mouvements. Les couleurs, il y a une dynamique. Il y a quelque chose de très, en même temps, passionnel, agressif. Et très curieux. Et en plus, quand on regarde ses œuvres, on se rend compte qu'il arrive à systématiquement, à se renouveler, à créer, à se mettre dans une espèce d'urgence. C'est incroyable. Et en même temps, moi, je trouve que ses œuvres sont super reconnaissables. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand on voit une œuvre de combats, on la voit une fois. Après, on est capable, n'importe où, dans n'importe quel appartement, d'amis, dans n'importe quel lieu, de reconnaître son travail. Donc, je trouve que l'idée d'amener un artiste à offrir une œuvre sur une belle bouteille, je trouve que c'est intéressant parce que c'est... Déjà, moi, j'adore les verres, les bouteilles, déjà. Et je trouve ça très joli. Maintenant, je ne sais pas si les gens vont vouloir l'ouvrir. Pour goûter la vodka, parce qu'en même temps, c'est beau. Mais en même temps, on a les deux plaisirs. C'est-à-dire qu'on peut siroter son vodka et en même temps, contempler une œuvre de M. Comba. C'est merveilleux. C'est les deux choses en même temps. Et en plus, il y a un coffret exceptionnel où il y a deux bouteilles, donc le masculin et le féminin, plus un livre dédicacé par l'artiste, qui sera dédicacé par l'artiste, et pas fait encore, mais qui est uniquement sans exemplaire. Donc c'est vraiment une œuvre très, très, très exceptionnelle. Et je trouve ça très généreux, quoi, pour des gens qui connaissent son travail, qui ne connaissent pas. Peu importe, je trouve que la réunion des deux choses, c'est merveilleux. J'ai tout donné pour essayer de la voir, mais il y en a un qui est exposé. C'est juste pour que les gens puissent voir. Mais il est posé, il est un seul exemplaire. Là, les autres sont dans leur coffret. Et j'ai essayé de négocier avec le monsieur. Il n'a pas voulu ? Il ne peut pas, il ne peut pas. Parce qu'il y a énormément de monde ce soir. Il y a énormément de personnes très, très, très connues. Donc quelque part, il ne peut pas se permettre. C'est-à-dire que s'il me le donne à moi, il va avoir le problème avec tout le monde. J'ai tout donné, j'ai tout essayé. Battement de cils. J'ai essayé de tout faire, de la magie. Oh là là, mais j'aime ça. Il y a une vraie force dans ces œuvres. En même temps, c'est très marrant. Parce que monsieur Robert Combat, c'est là ce soir. Quand on le voit, c'est une petite chose. C'est un petit bonhomme. Et on se dit, mon Dieu, c'est ces œuvres. Parce que là, il a des œuvres, des fois gigantesques. Plus grand que ce mur. Enfin, je vois, des trucs. Et on se dit, cette petite personne, comme Picasso, vous voyez. Ils ont tellement de talents, d'énergie, de créativité. Et ce qui est très fort dans son travail, c'est ses couleurs. Il y a beaucoup de rouge, de vert, de jaune. Évidemment, du noir. Mais les dessins, c'est quelque chose de très... Ça ne laisse pas indemne. Moi, je trouve que ces œuvres ne laissent pas indemne. Il y a un autre peintre que j'aime beaucoup, c'est Basquiat. Jean-Michel Basquiat. Et je trouve que Combat, c'est pareil. Vous voyez, c'est des œuvres exceptionnelles, uniques, dont on reconnaît vraiment le talent, la créativité. Et cette façon de se renouveler, mais tout en étant lui-même. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Et donc ça, c'est le côté exceptionnel que j'adore. C'est son travail. C'est cette chose-là. Ces œuvres sont passionnelles, fortes. Elles veulent dire toujours des choses. Elles sont uniques. Et la chance que les gens... Il y a des collectionneurs qui ont beaucoup de chance de pouvoir avoir une œuvre chez eux. Parce que je pense que sincèrement, quand on se lève le matin, on rentre dans son salon, on rentre, on ouvre les yeux et on voit devant soi une œuvre de Combas, je pense que ça donne de l'électricité, ça réveille. C'est un shoot. Et c'est très, très, très vivant. Donc toutes les personnes qui n'ont jamais encore vu ces œuvres, je vous propose d'aller les visiter, de voir si jamais il fait une exposition, parce que c'est très fort. C'est très toujours pareil. Mia Frey, elle est toujours chorégraphe. Elle s'occupe toujours de donner aussi des cours de danse. À toutes les personnes qui aiment la danse, qui ont la passion de la danse, j'adore ça. Je fais toujours de la mise en scène, des choses comme ça, j'adore. Donc j'adore mon métier, mais aussi j'adore les mondialités. Non, parce que je suis mal placée pour, on va dire, pour être un exemple, parce que c'est vrai qu'exemple, moi, pendant le confinement, ça m'a permis de dessiner, de peindre, de faire d'autres choses. Donc je n'ai pas vraiment, des fois, le temps. J'ai pu aussi customiser, j'adore customiser mes vêtements. Oui, de prendre des vêtements, de les customiser, de peindre dessus, de chercher. J'adore aussi faire des playlists de sons, de musique. Et pendant ces confinements, j'ai pu faire ça, avec tout le temps, avec un moment de pause. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je danse, je donne des cours, j'enseigne. J'ai toujours été en mouvement. Et là, c'était la première fois où, au contraire, je me levais et il n'y avait rien, à part, évidemment, le silence, puisque c'était le confinement, et où je pouvais sentir, les minutes passées, avoir le temps, d'être dans la contemplation. Et dans mon domaine à moi, qui suis tout le temps dans le mouvement et qui donne le mouvement aux autres, de rester immobile, c'était très intéressant. Donc, je n'ai pas vécu l'enfermement, le confinement de manière hostile. Parce que j'ai tout de suite compris que peut-être que si ça durait, il fallait essayer de chercher en soi d'autres choses pour rester créatif, parce que sinon, on meurt. Quand on est quelqu'un qui aime créer, on se dessèche. On peut être très troublé, tout d'un coup, d'être dans le néant. Et moi, j'ai décidé de voir le côté lumineux, le côté de cette épreuve d'une manière lumineuse, du côté de me recentrer sur moi-même et de faire des choses que je n'ai parfois pas eu le temps de faire ou que j'ai mis de côté. Vous voyez, j'ai mis de côté en me disant plus tard. Là, non. Pendant les deux ans, j'ai pu faire ces choses-là. Donc, c'était bien parce que quand on a beaucoup travaillé, surtout quand on fait un métier où on donne beaucoup aux autres, où quelque part, c'est l'autre qu'on met en avant, c'est l'autre qui est important, et bien là, c'était le contraire. Enfin, j'ai pu m'occuper d'un peu plus de moi-même. Alors moi, j'aime l'émission, j'adore les danseurs. Il y en a quelques-uns que je connais, que lorsque je les croise dans les soirées, ils me font virevolter. Ils me font faire des portées, des choses que je ne pensais pas que j'étais capable. Et cette production m'a déjà contactée pour participer. Mais pour l'instant, je n'ai jamais accepté parce que moi, je regarde l'émission et je sais la vérité. Je sais qu'il y a un travail derrière. C'est du sport ? C'est du sport. Et c'est-à-dire que quand on fait danse avec les stars, on ne peut pas faire autre chose. Enfin, si on veut donner un beau spectacle aux téléspectateurs, aux juges, et respecter son danseur, on doit se focaliser que sur ça parce que c'est très compliqué. Et que même si on est quelqu'un qui est dans le mouvement et dans la danse, ça ne veut rien dire. Quand on fait tout ce qui est danse, de salon comme ça, c'est une autre discipline. Donc, en fin de compte, il faut complètement oublier ce qu'on a appris auparavant et se remettre à zéro et être comme un bébé, un nouveau-né et emmagasiner tous les impôts que va vous donner votre danseur, votre chorégraphe. Et donc, c'est un vrai travail difficile. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est soi-même chorégraphe, qui est soi-même danseur, qui est soi-même impulse aux autres l'énergie de faire le retournement de situation, c'est très compliqué. Et même par rapport, je pense à l'ego, tout d'un coup de se dire « Je suis peut-être nulle ou très mauvaise dans telle danse, parce qu'il faut apprendre tous les styles de danse à chaque fois. Toutes les semaines, ça change. » Donc, en même temps, c'est violent, ce n'est pas facile. Mais j'ai énormément de respect pour les danseurs, énormément de respect pour les participants à chaque fois. Je les trouve admirables, j'ai beaucoup d'émotions. Quand je vois ceux qui sont très débutants, qui n'ont jamais fait de danse de leur vie et qui arrivent à faire des choses et qui arrivent à s'engager dans une discipline, c'est merveilleux. Et je trouve que cette émission, elle est très belle. Et c'est une très belle, comment dire, vitrine pour la danse, pour les enfants, pour les grands-parents. Je trouve que ça réunit. C'est très familial. Et ce ne doit pas être facile pour eux de faire le casting à chaque fois, chaque année, de renouveler comme ça. Voilà. Mais je pense que je préférerais d'abord être juge dans « Danse avec les stars ». L'appel est lancé. Voilà. D'être juge dans « Danse avec les stars ». De faire peut-être, vous savez, une année comme ça en tant que juge. Comme ça, je vois. Je vois comment ça se passe. Je vois en vrai au quotidien le travail. Et comme ça, je pense que je ne serais plus décontractée pour moi-même me lancer. C'est comme Fovoto quand elle a toujours dansé, dansé. Après, elle a été juge et après, elle a redemandé à danser. Vous voyez ? Donc, je pense que peut-être que moi, je suis dans cette configuration-là. Et il aurait fallu que je sois d'abord juge pour déjà apprendre la complexité de tous ces mouvements, d'où elles viennent, comment elles sont faites, pourquoi là, c'est bien, pourquoi là, c'est le bon mouvement, pourquoi là, c'est pas le bon mouvement, qu'on m'apprenne, qu'on m'explique et que je puisse le voir moi-même en tant que juge. Et ensuite, je serai plus prête, je pense, à me lancer dans une aventure. Moi, j'aimerais dire à tous vos auditeurs que je leur souhaite une très belle fin d'année, que la nouvelle année vienne à eux avec des projets, avec des choses positives, que les personnes arrivent à retrouver de l'énergie et qu'ils sachent qu'en cas de doute, qu'il y a des gens qui les aiment, il y a des gens pour qui ils sont importants. Et donc, voilà, il faut vraiment que 2023, on attaque cette année avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, les uns envers les autres et surtout, beaucoup de positivité et de réactivité, peut-être, et de partage. Avec la Coupe du Monde ? Oh là là, j'espère que la France va l'emporter. En même temps, j'adore l'équipe des Argentins. Ils ont très, très bien joué. Voilà, donc je dis que le meilleur gagne. Vous aviez fait d'ailleurs une, je me rappelle si ma mémoire est bonne, vous aviez fait une musique pour la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, c'était il y a très longtemps. Oui, tout à fait. Oui, j'adore. Mais, voilà, je pense que les bleus quand même, ils sentent que le, bon, les gens attendent ça. Les gens regardent, les gens les aiment, les gens les respectent et ça va être un très beau spectacle, je pense. Ça va jouer. Ça va jouer. Pour le pronostic ? La France, le pronostic, oh là là, c'est difficile, hein ? Oh là là. Oh là là. Alors, je vais pas, voilà, je vais, je vais, je vais peut-être dire, on va aller jusqu'au tir au but. Je le crois, je le crois aussi, je le pense aussi. Bon, merci Mia Fry. Génial avec votre bonnet, je peux l'essayer ? Non. Non. Mais en tout cas, elle est superbe. Vert, vert écolo. Voilà, c'est ça, j'aime bien tes couleurs pour égayer. Voilà, quand même, c'est très coloré. Donc, voilà, c'est très bien, c'était bien. Yassimia. Merci à vous.